Bonjour les amis, bonjour l'aiguille, rien à la mer, c'est de ma car chez vous pour la carte du petit déjeuner de ce mercredi 13 mars 2019. Alors pour aujourd'hui, on va prendre le World Unown Tarot que tout le monde connaît. Et puis l'oracle de saut pour les énergies, la carte de l'amour, voilà. Alors je prends toujours une carte, je vais toujours prendre une carte, on va voir. Donc des amis, quelles vont être les énergies principales de cette journée ? 1, 3 de Pentacle, 3 de Denier. Voilà, je vais vous montrer la carte parce qu'en fait en général les gens aiment beaucoup ses tarots et ses dessins. Alors, le 3 de Denier va nous parler de travail, de travail bien fait, de travail d'équipe. Donc je pense qu'il va y avoir aujourd'hui des énergies justement que pour bien faire pour certaines personnes, pour bien faire ce travail, pour le réussir, on va prendre conscience qu'on ne peut pas le faire tout seul. On doit travailler en équipe, on doit peut-être échanger, on doit échanger son savoir, ses connaissances. On doit vraiment, voilà. Ça parlera aussi, pour moi ça me parle d'art, je ne sais pas pourquoi, un métier un peu marginal, pourquoi j'en sais rien. En tous les cas, ici, ça va, je pense que vous allez devoir, alors on vous confirme ici que ça devra se faire en équipe ou on vous confirme que vous aurez besoin, probablement besoin de quelqu'un. C'est un travail qui ne pourra pas se faire seul. Ou alors, s'il se fait seul, ce sera quelque chose qui va être beaucoup, beaucoup plus lent. Beaucoup plus lent. Donc, pour moi, de toute façon, il s'agit d'un travail bien fait. D'accord ? Il s'agit d'un travail bien fait. Et je pense que ce sera quelque chose... Alors peut-être que c'est ce que vous attendez. Oui, peut-être, vous allez travailler, peut-être, oui, vous allez peut-être travailler, mais peut-être aussi que vous allez recevoir ce travail bien fait. Donc, peut-être, vous allez commander une cuisine, une nouvelle cuisine équipée et vous allez avoir le résultat de ce travail d'équipe et vous allez voir que le travail est bien fait. Donc, je pense aujourd'hui que, soit vous allez prendre la décision de travailler à plusieurs, de travailler en équipe. Alors, attention, on est dans les deniers, je parle de travail, mais il pourrait s'agir de tout à fait autre chose. J'ai la bouche, j'ai recé. Ça m'ennuie. Et donc, voilà, il pourrait s'agir de tout à fait autre chose que de boulot. Il pourrait s'agir de travail d'équipe, d'entreprendre quelque chose avec d'autres personnes. Ça peut être un sport, ça peut être une nouvelle entreprise, ça peut être tout ce que vous voulez, en fait. Tout ce que vous voulez, qui... Oui, c'est le chien à côté. C'est le chien à côté. Tout ce que vous voulez, qui... Que vous pouvez faire, vous pourriez faire seul, mais pour que le travail soit bien fait et plus vite fait, eh bien, ce serait bien de le faire en équipe. Voilà, c'est un peu ce qu'on vous dit ici. On vous dit vraiment, n'aie pas peur. Si toi, tu voulais faire ça seul, c'est mieux que ce soit fait en équipe. Si tu veux avancer vers quelque chose, peut-être auras-tu besoin d'aide. Pas d'aide pour te soutenir, mais d'aide pour t'accompagner. Voilà. On aura peut-être besoin d'un accompagnement. Voilà, c'est ça que... que je me dis. Besoin d'un accompagnement. Donc, pour que le travail soit bien fait. Mais le travail sera bien fait. Donc, si vous avez peur de ça, le travail sera bien fait. OK ? Donc, une belle carte. Et peut-être que ça vous donnera aussi des... des idées ou des... ou un avis ou quelque chose par rapport à quelque chose que vous deviez faire, que vous devez entreprendre. n'entreprenez pas seul. Ou si vous êtes bloqué, ben... prenez de l'aide. N'ayez pas peur de demander de l'aide. Mais en tout cas, vous allez réussir ce que vous voulez faire. Voilà. j'espère que ça va vous parler. Bon. Ici. Nous allons choisir une carte qui va nous parler d'amour. C'est le chien à côté, mon chien. Tu veux bien me pas montrer ton... ton... ton petit pépette à la caméra ? Merci. qu'on prend tout à ce chien. Il y a une carte qui s'est retournée à tout mon jeu qui est tombée. Ah, bon. Alors, on va prendre la définition de cette carte-là par rapport à l'amour. Cette carte-là, évidemment... C'est une belle carte, évidemment. Donc, ce sera des énergies de protection, évidemment. Donc, ça veut dire que vous aurez un amour... un amour... Vous pourrez avoir confiance en la personne. Donc, vous pouvez avoir confiance en la personne. C'est une personne qui a beaucoup de qualité. C'est une personne qui va vous protéger. C'est une personne qui va... Ce sera quelque chose de solide. Ce sera quelque chose de solide. Ce sera un amour... Vous pourrez compter sur la personne, mais en même temps, il pourra compter aussi sur vous. Ou elle pourra compter sur vous. Donc, vraiment, il va y avoir un bel échange d'amour. En tout cas, si vous êtes dans le commencement d'une relation, je pense que il y aura peut-être un peu d'occulte aussi là-dessous. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. Mais, si vous vous posez des questions, est-ce que c'est le bon ? Et là, j'ai envie de vous dire oui, c'est le bon. C'est la bonne personne. Si vous doutez, si vous commencez une relation, si vous avez des vues sur quelqu'un, si vous vous demandez est-ce que je dois continuer, est-ce que je persévère, oui, c'est la bonne personne. Si vous êtes déjà en couple et que vous vous posez les mêmes questions, je dirais oui, c'est la bonne personne. si vous vous posez la question de oui, mais pour le moment, attendez encore un peu. Il faut laisser toujours passer du temps, en fait. Pourquoi est-ce qu'on dit de laisser passer du temps ? Moi, en tout cas, c'est parce que comme ça, les énergies changent, que les planètes changent de place et donc que tout notre tout notre zodiac, on va dire, changera et donc on change d'avis. C'est pour ça qu'on change d'avis et c'est pour ça que parfois, on dit je ne ferai jamais ça et puis à un moment donné, on le fait tout à fait le contraire. Alors que, voilà, c'est parce qu'on n'est plus en accord avec ses pensées là qu'on avait avant. Vous voyez ? Donc, j'ai envie de dire, surtout pour le moment, attendez toujours le 28, au moins le 28 mars pour prendre de décisions assez puissantes. Mais, sinon, qu'est-ce que je peux dire ? Écoutez, que du bien, de toute façon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi ? Ce sera une très très belle carte si vous vous posez des questions par rapport à l'amour. Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un ? Certainement. Oui, je pense que l'étoile, la protection ici, va vous guider vers l'amour. Oui, il faut, c'est-à-dire aussi que parfois, pour être guidé vers l'amour, il faut aussi bien regarder les signes, bien observer certains signes. L'étoile du berger, elle nous guide, mais il ne faut pas la perdre de vue. Ici, c'est un petit peu pareil. Parfois, c'est ne pas perdre de vue le but que l'on a, parfois, sur certaines situations. Ici, je pense que cette carte nous dit que vous serez protégés par rapport, justement, à ce que nous voulons, à ce que nous serons protégés par rapport à nos intentions. Oui. Donc, à nous de poser nos intentions comme il faut pour que ce soit correct, que ce soit bien, voilà, que ce soit bien, bien entendu. Mais oui, vous êtes protégés. Et c'est marrant parce qu'on a une étoile, vous voyez, faite de branchage et ici, nous avons trois étoiles faites de branchage. on fait le même genre d'étoiles. Donc, voilà. Voilà, écoutez, c'est que du bon, c'est que du bon. voilà, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? Je cherche un peu d'autres cas de figure éventuel. non, je ne sais pas. Peut-être aussi, oui, peut-être aussi qu'il va, il pourrait arriver quelque chose qui vous tombe sur la tête sentimentalement, vous allez être protégé. l'aspect sentimental de votre relation sera protégé. Donc, pas de fausses idées, pas de fausses croyances et surtout, surtout, prenez le temps d'analyser les choses, d'analyser, il n'y a pas de L, d'analyser les choses et de ne pas juger, surtout, d'ailleurs, voilà, mais voilà, ne jugez rien maintenant, ne prenez pas de décision, de grosses décisions maintenant parce qu'elles ne seront pas, ce ne seront pas les bonnes décisions. Voilà, mes amis, je pense que nous avons de belles cartes et que nous allons passer une très, très belle journée. En tout cas, en amour, c'est du positif et en travail et en argent aussi. Parce que le 3, 2 deniers, on récoltera aussi les fruits de son labeur, mais de son labeur qu'on a fait en équipe. D'accord ? Ben voilà, moi, je vais vous faire plein de bisous, je vous souhaite une magnifique journée et puis je vous dis à demain pour une autre carte du petit déjeuner. Bisous !